Et l'honorable député Abdou Mbaou, pour 10 minutes. Madame la Présidente, merci beaucoup Madame la Présidente. Monsieur le ministre de la Jeunesse, de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi, M. le ministre des Finances, M. le ministre du Travail, chargé de relations avec les institutions, Mesdames et Messieurs les collaborateurs des ministres, mes très chers collègues. M. le ministre, je voudrais vous saluer, vous féliciter pour votre reconduction à la tête de ce département. Vous êtes un jeune cadre dynamique, compétent, qui a eu à faire ses preuves, parce qu'un de mes collègues disait tout à l'heure, c'est parce que vous étiez de la causière, que vous êtes là. C'est parce qu'il ne vous connaît, il ne vous connaît pas. Il ne sait pas que vous êtes un brillant intellectuel, un cadre au niveau du ministère des Finances. Je pense qu'après, je me chargerai de lui transférer son CV, pour qu'il comprenne davantage que le président Macky Sall a des jeunes cadres dynamiques, compétents et qui servent son pays. Je voudrais saluer vos collègues, vos collaborateurs, particulièrement mon très cher ami et frère Sam Sirfeuille, directeur général de l'ANPEJ, mon collègue Dumont Soare et tous vos collaborateurs. Je peux les citer un à un. Monsieur le ministre, la question de l'emploi des jeunes occupe une place prépondérante dans la vision de son Excellence le président de la République. Et cette vision s'est traduite par des actions concrètes à travers la mise en œuvre de structures et programmes telles que l'ADER, l'ANPEJ, le Réunion d'Auni, ainsi que des projets et programmes logés dans d'autres ministères qui ont permis de booster considérablement l'emploi des jeunes dans notre pays. Parce qu'un de mes collègues l'a dit, la question de la jeunesse est une question transversale qui est prise en charge dans plusieurs domaines, dans plusieurs ministères. Aujourd'hui, comme l'éducation nationale, si tu prends le budget du Sénégal, quand tu prends ce qui est dédié à la jeunesse et à l'éducation, pratiquement le budget du Sénégal serait épuisé parce que la question de la jeunesse est une question transversale. Toutefois, M. le ministre, ce qui est noté au Sénégal depuis quelques décennies, c'est que la situation de la population reste marquée par une forte croissance démographique. Et ces tendances démographiques sont telles que la jeune main-d'oeuvre ne cesse de croître. Et j'en veux pour preuve le dernier recensement. En 2021, nous étions 13 millions de Sénégalais. Aujourd'hui, nous sommes 18 millions de Sénégalais. Et sur ces 18 millions de Sénégalais, 70% à moins de 35 ans. Et 39,5% à moins de 30 ans. Ce qui veut dire que le président Makissal a un défi. Et le problème de la jeunesse, le problème de l'emploi de la jeunesse. Mais ce n'est pas un problème spécifique au Sénégal. C'est un problème mondial. Et le ministre du Commerce, porte-parole du gouvernement, la dernière fois, a dit quelque chose de très important. Et les gens l'oublient souvent. On parle de migration. Les gens l'oublient, les enfants l'oublient, les enfants l'oublient et les enfants l'oublient. Mais ce qui est à l'étranger, le Sénégal a 2% de l'emploi. Mais vous le savez, vous le savez. Mais vous le savez, ce n'est pas ce qui est à l'étranger. Mais si vous êtes en train de rentrer, c'est comme si tous les jeunes de Sénégalais allait être en train de rentrer. C'est comme si les jeunes de mon collègue, ils se sont en train de faire, ils se sont en train d'être en train de faire, ils se sont en train de faire des brigands, des bandits, des voyous, ils se sont en train de traquer, ils ne sont pas en train de faire. Pour en revenir maintenant au sujet, je salue sous ce rapport les efforts que vous y avez consentis sur le problème de la jeunesse avec votre collègue, le ministre en charge de l'industrie, à travers notamment l'initiative des DAC, Domaine Agricole Communautaire, qui est dirigé par notre collègue Guimaud Soarey qui fait un travail extraordinaire et je voudrais le féliciter ici devant tout le monde. Ainsi que la mise en place des agropoles dans le registre de l'entrepreneuriat. Parce que le président Macky Sall, il n'y a pas de jeunesse, jeunesse, jeunesse. Il a un grand plan sénégal émergent pour régler les problèmes d'agropole, il a dit l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, il n'y a pas d'entreprendre, non. Il a créé une formation pour régler l'employabilité des jeunes. Non seulement de l'éducation, de la retourner, de l'éducation scientifique, régler les ISEP pour que les enfants, deux ans après, ils peuvent travailler. Mais c'est ce qui se passe, mais le travail ne se passe pas à recruter. Non, il a fait l'entrepreneuriat, il a été formé pour que les enfants puissent avoir des enfants, pour qu'ils ne peuvent pas gérer, mais qu'ils ne peuvent pas avoir des enfants, ils ne peuvent pas avoir des enfants. Il faut également promouvoir, monsieur le ministre, l'auto-emploi, je l'ai dit tout à l'heure, l'entrepreneuriat, à travers le renforcement des fonds de financement, qui pourraient contribuer à résorber le gap de l'emploi. À cet effet, j'invite à plus de coordination dans ce que vous êtes en train de faire, avec maintenant, au niveau des autres ministères. Et je voudrais dire que l'ANPEJ, aujourd'hui, je l'ai dit, monsieur le ministre des Finances, je sais ce que vous faites pour accompagner l'ANPEJ, parce que j'en suis témoin. Mais je pense qu'aujourd'hui, qu'il faudrait davantage, au-delà même de la formation qu'ils sont en train de faire, essayer de travailler à trouver des fonds pour qu'après la formation de ces jeunes-là, qu'ils puissent trouver des fonds pour pouvoir travailler. Parlez de la jeunesse maintenant pour en venir à la citoyenneté. C'est également s'intéresser à la citoyenneté, parce que tout à l'heure, un de mes collègues parlaient de maisons de la jeunesse et de la citoyenneté. Également ça, c'est l'abréviation. Vous savez, les CEDEPS, ce qu'ils font, c'est que les CEDEPS ont des CEDEPS, ce qu'ils font, c'est que les PPJ ont des centres de conseil adulte pour gérer la santé de la reproduction des jeunes. Donc CEDEPS, c'est que les CEDEPS ont des maisons de la jeunesse et de la citoyenneté. Parce que pour que les jeunes, les jeunes, les jeunes qui sont pourront être opérationnels, ils ne peuvent pas être réalisés. Il faut que la citoyenneté ait une seule. Donc je voudrais que vous le dites tout ce que je disais. Parce que tout ce qu'ils disent, c'est pas parce qu'ils ne sont pas en train de dire. C'est pas parce qu'ils ne sont pas en train de dire, mais ils ne sont pas en train de dire. Les jeunes qui ne savent pas, si vous le dites, si vous le dites, si vous le dites, si vous le dites, Vous savez exactement ce que le Président est en train de faire. Ces actes aujourd'hui deviennent qui heurtent la conscience parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il y a, c'est qu'il y a des maisons de la jeunesse et de la citoyenneté. Vous savez que les enfants ne sont pas en train de se faire. Ils sont venus à la fin de la journée, ils sont venus à la fin de la journée, ils sont venus au champ, 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 ils sont venus au champ. Donc je pense que M. le Ministre, je vais vous encourager, je vais vous féliciter, je vais vous féliciter, parce que le travail qui vous a fait, c'est parce que, si vous avez attaqué, personne ne fait attaquer au bilan. C'est parce qu'il y a une femme qui a fait qui a fait l'argent, vous avez une femme qui a fait l'argent, vous avez une femme qui a fait l'argent, mais c'est tout le monde, c'est tout le monde. N'importe comment, parce qu'il y a une femme qui a fait l'argent, mais vous avez une femme qui a fait l'argent, vous pouvez le faire. D'accord, vous ne vous laissez pas, vous allez continuer à faire, vous allez vous remercier. M. Dillenger. Je vous remercie, chers collègues. La liste des orateurs est terminée. M. le Ministre de la Jeunesse, de l'entrepreneuriat et de l'emploi, vous avez la parole. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.